Sous-titrage Société Radio-Canada Hé ! Bavarizor ! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi ? On dit que je suis le numéro un des prédateurs de ces îles de la mer Tétis ! C'est vrai ! Je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide ! Tiens, regarde ses pattes ! Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle ! Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler ! Quoi ? Tu oses m'insulter ? Moi, le puissant Compsoniatus ! Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux ! N'importe lequel ! J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques ! Tu vois, là encore, je suis le premier numéro un ! Ben, c'est ce qu'on va voir ! C'est vrai, je suis plutôt petit ! Et alors, je demeure le numéro un ! Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro un ! Quoi ? Je peux pas grimper, vous croyez ? Vous vous trempez ! Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger ! Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre ! Courez, si vous voulez ! Essayez de vous cacher ! Mais surtout, apprenez à prononcer... Compsoniatus ! Mais où est-elle ? Ah-ha ! Je l'ai ! Heureux de vous voir ! Soyez les bienvenus à la fin de l'ère Cétacée, il y a 70 millions d'années ! Je suis un Edmontosaure, un Edmontosaure, c'est ça ! Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie ! Vous savez d'où vient mon nom ? C'est plutôt cool ! Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens ! Vous voyez ça ? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper ! Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux ! Quoi ? Ah oui ! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres ! Et à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie ! Regardez la taille qu'on a ! Aussi haut qu'un voilier ! On est très lourd aussi, environ quatre tonnes ! Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil ! Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule ! Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème ! Je mange pas de viande ! Y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule ! Vaut mieux que je retourne m'entraîner ! Gros dinosaure ! Et bonne journée, hein ! Salut tout le monde ! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années ! Vous me connaissez, je suis l'entraîneur stégosaure ! Répétez mon nom ! Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore ! Très bien, vérifions notre équipement ! Allez, en rang ! Maintenant, je veux voir vos plaques ! Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer ! Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil ! Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous ! Bien ! Ces queues de clous sont super ! Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à un mètre ! C'est très utile là d'où on vient ! C'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis ! En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile ! Stégosaure ! Personne ne va s'en prendre à nous ! Hein ? Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! On est plutôt imposant ! On est aussi gros qu'un autobus ! Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ah ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est fort ! Ah ! Ah ! Ça, c'est bizarre ! Salut ! Je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique. Il y a 144 millions d'années ! Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage ! Qu'arrive-t-il donc à ma boîte de sang ? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande ! Quand on mange de la viande, on est un carnivore ! Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions ! Je suis un des plus grands théropodes ! Je mesure plus de 10 mètres ! Ces griffes de pouces m'aident à attraper de la nourriture ! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis ! Hi-ha ! Très bien ! Et maintenant, écoutez bien celui-là ! Je suis un carcarodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années ! Car-caro-don-to-zaure ! Qui veut dire dinosaure aux dents acérées ! Et avec raison ! Ces dents mesurent jusqu'à 20 centimètres ! Ça fait peur, hein ? Bon, ça viendra, un de ces jours ! J'ai une dent qui branle ! Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode ! C'est vrai ! Théropode, pied d'animal ! Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille ! Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux ! Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes ! Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex ! Je mesure 13 mètres ! Mais moi, je vis en Afrique du Nord ! Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber ! Mais peut-être pas aujourd'hui ! Oh ! Hé ! Ça a l'air ! Elle est tombée ! Oui ! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon oeuf ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années ! Je suis un gorgosaure ! Un gorgosaure ! Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant ! J'ai tellement hâte de grandir ! Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là ! C'est ce que mon nom veut dire ! Lézard redoutable ! Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres ! Je serai aussi grand qu'une maison ! Les gorgosaures sont des... ty-ra-no-so-reux ! Ouf ! C'est un bien grand mot ! Mais il faut que ce mot soit grand comme nous ! Imaginez ! Nous, on fait partie de la même famille que le T-Rex ! Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces ! L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Oh ! Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir ! Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi ! Compris ! Le dîner est servi un de ses jours ! Allez ! Je suis un d'as plétonsaure ! Un lézard terrifiant ! Êtes-vous terrifié ? Je suis bien... un dinosaure ! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant ? Un sauf qui peint ! Je l'échappais d'elle ! Essayez de dire mon nom ! Dasplétosaureux ! Dasplétosaureux ! Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs ! Des monstres carnivores ! Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi ! Regardez ses dents ! Elles sont comme des lames courbées, mais aussi asserrées qu'une scie ! C'est... c'est... c'est une blague ! Et ses dents sont énormes ! Mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaurus ! Mais elles sont quand même grosses ! Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant ! Et rien n'est plus effrayant que moi ! J'avais me comparé à d'autres animaux sauvages ! Le lion est un animal qui fait peur ! Quoi d'autre ? Un gros ours grizzly ! Et ça, ça fait vraiment peur ! Ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille ! Je suis un lézard effrayant, c'est vrai ! En plus, j'ai très faim ! Donc ça, ça fait vraiment peur ! Je suis un panoplozor ! Un pa-no-plo-zor ! Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie ? Venez participer à notre jeu, devinez ce que mon nom signifie ! Premier indice ! Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années ! Pas de réponse ? Non ! Continuons ! J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure ! J'ai une queue rigide, sans assommoir ! Et regardez-moi ces pointes ! Je suis comme un camion blindé ! Qui veut répondre ? Un indice plus facile ! J'ai la même taille qu'un camion à bennes, et je pèse 3 tonnes métriques et demie ! Soit autant qu'un éléphant ! Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces deux tyrannosaures Rex ! Très bien ! Voici le troisième et dernier indice, après quoi il me faut une réponse ! Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Qu'est-ce que mon nom signifie ? Est-ce que c'est délicieux ? Non ! Panoplosore veut dire lézard couvert d'une armure ! Vous voyez pas mon armure ? Ça alors ! J'ai gagné quelque chose ? Non ! Hé ! Gentil ! C'était assez facile pourtant ! Tant pis ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada